Chers frères et sœurs, chers internautes, amis dans le Seigneur, Maranatha. Voyons frères. Amen. C'est le moment où nous allons commencer notre étude biblique, mais juste avant de commencer, nous avons un ami, un frère, un pasteur, un laïc. Il répond au nom de Pasteur Jude Mizère. C'est un combattant, un côté que nous avons deux années et nous avons fait des croisades ensemble en Floride, en Orlando. Les prêchers, que moi-même, mon lecteur biblique, nous travaillons plusieurs fois ensemble. C'est un bon collaborateur. J'ai dit qu'il m'invite, c'est le même qui pourra le faire étude aujourd'hui avec nous. J'ai dit, frère, ce n'appelait d'une façon spéciale. Essayez éviter de biblique, mais tout ce n'est pas pour nous déranger l'autre, lorsque nous avons des questions sur nous. Mais juste avant de le faire, avant d'écouter la voix de notre serviteur, notre pasteur bien-aimé, Jude Mizère, J'ai dit, « M'baron, pour qui ça, m'envie de chanter ? » teachin, P.O.S.K.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.P.S. ravis Trois anges annoncés, annoncés, tout le monde sous la terre, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes bienvenus. Dans ta parole qui constitue le pain du ciel, nous voulons te demander de bénir tous ceux qui ont jonglé cet espace afin de scrouter et de comprendre cette parole qui peut nous sanctifier. Nous sommes bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Les avant-truz des siècles des siècles des siècles des siècles. Amen. Donc, nous avons des siècles 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 C'est pas ça, c'est beau. En est-ce. C'est bon. Mesdames et Messieurs, Messieurs et Messieurs, chers amis. Notre message à bout titre, le sort d'un prince rebelle, image de l'astre brillant de tous les temps. Dans Genèse de chapitre 10 et le verset 7, nous lisons ce qui suit. Les fils de Kouch, Saba, Avila, Saptah, Raima et Sapteka, les fils de Raima, Seba et Dedan, Kouch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, va un chasseur devant l'Éternel. Le mot Nimrod signifie rebelle. Il se maria contre sa propre mère, mais privée de progéniture. Chers et sœurs, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, chers téléspectateurs, Nimrod est bien la tête pensante ou le fondateur de la tour de Babel, selon Genèse, le chapitre 10. De même que Nimrod était un mégalomane, c'est-à-dire qu'il avait la folie des grandeurs, la Bible nous parle d'un prince qui souffrait aussi de cette folie, de la mégalomane. Absalom, de l'hébreu Abishalom, qui signifie père de la paix, était le plus beau, le plus astucieux et le plus ambitieux des fils de David. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme dans toute Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point de lui en défaut, de défaut. Comprenez bien ? Il n'y avait point en lui de défaut. Donc, après plus de 3000 ans, on a encore retrouvé un homme sur le globe qui n'avait pas de défaut corporel. De Samuel 14, 25 Mais ce prince, jeune et déterminé, voulait bien plus que l'admiration du peuple ou sa stupéfiante apparence. Il voulait le pouvoir du trône de son père. Il voulait être le roi d'Israël à tout prix. Premièrement, Absalom tuya Amnon, son frère aîné, parce que ce dernier avait maltraité sa sœur Tamar, comme vous l'avez sûrement lu dans la Bible. Amnon était le premier fils de David. De ce fait, il aurait été le prochain roi. Puis, après qu'Absalom eut regagné la faveur de son père, il commença à semer de subtils doutes à travers le royaume. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, il est important de noter que Absalom était un mégalomane. Et Absalom voulait à tout prix régner sur Israël. Finalement, son sinistre plan éclata en une énorme rébellion lorsqu'il essaya de tuer son père et de prendre le contrôle du royaume. David ainsi que ses partisans furent obligés de fuir Jérusalem. Mais suite à une dure bataille, quelques jours après, David retrouva son trône en toute sécurité. Et le beau prince qui était Absalom fut tué. Triste histoire en effet. Mais il ne s'agit pas de la première querelle familiale. Dans un autre royaume, il y a bien longtemps de cela, des événements similaires causèrent la rébellion la plus tragique de tous les temps. Ce royaume avait pour nom paradis. Là, nous sommes en train de sortir du fond du temps. Comment s'appelait le prince rebelle du ciel et pour quelles raisons s'est-il rebellé ? Le prophète Esaïe déclare au chapitre 14 de son livre et le verset 12-14 « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vécueur des nations. Tu disais en ton cœur, vous connaissez le reste de l'histoire, mais nous voulons souligner cette partie, je serai semblable au très haut. » Il y a dit dans le texte « Je m'entourer au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée au plus profond du nord, c'est-à-dire du cours des du septentrions et finalement, je serai semblable au très haut. » Soulier pour nous, « Je serai semblable au très haut. » Quelle prétention ! Le prophète Ézéchiel, au 28e chapitre de son livre et le verset 17, dit ce qui suit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs, chers internautes, Lucifer, astre brillant, était la plus puissante et la plus belle des créatures de Dieu. Il était le plus élevé des anges et fut très probablement celui qui dirigeait la chorale céleste. En effet, Hélène Watt l'a souligné dans le livre « Histoire de la rédemption ». Mais il laissa sa beauté le remplir de fierté. Alors, frères et sœurs, chers amis, Satan, symbolisé par les rois de Tyre et de Babylone, vous savez mieux que moi l'histoire, dans Ésaïe 14, verset 14 à 15, la Bible utilise le roi de Babylone comme un symbole pour Satan et dans Ézéchiel 28, 11 à 19. Satan est symbolisé par le roi de Tyre. Dans les deux cas, nous savons que le symbolisme va au-delà des rois terrestres quand la description que fait Dieu de cet être ne peut s'appliquer à aucun homme mortel. Remarquez comment Lucifer, appelé Satan maintenant, est décrit dans les passages de l'Écriture. D'abord, tombé du ciel, Ésaïe 14, 12, était plein de sagesse et parfait en beauté, Ézéchiel 28, 12, était en Éden, le jardin de Dieu, verset 13, était couvert de toute espèce de pierre précieuse, verset 13, il était un chérubin protecteur, verset 14, il était sur la sainte montagne de Dieu, verset 14, il a été intègre dans ses voies, Ézéchiel 28, verset 15. Donc, Lucifer était en fait couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alors, quels sont les noms de ces précieuses pierres dont il était auréolé ? Des pierres, bien sûr, que nous allons retrouver dans la fondation de la Nouvelle Jérusalem. En Ézéchiel 28, 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sandroine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Rapidement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, essayons de jeter un coup d'œil sur les différentes pierres qui couvraient Lucifer. Lucifer. Nous avons deux sardouines, la sardouine. La sardouine, en latin sardonyx, probablement de la ville de Sardes, c'est la séquème église de l'Apocalypse. C'est une pierre de couleur rougeâtre, rouge moins alors, plus ou moins transducide. Alors, c'est justement pour que vous ayez une idée des pierres qui couvraient Lucifer. De topaz, la topaz ou l'aimant d'or, comme elle est appelée au Brésil, c'est une pierre dite pléocoïde. Sa couleur change en fonction de l'angle sous laquelle elle est contemplée. Jaune, dorée, bleu, pâle, ou verte. Elle symbolise la foi, l'audite, l'autorité, la puérité et la loyauté. Deux diamants, la couleur d'un diamant est le deuxième paramètre le plus important de son prix, après le poids en carré. Typiquement, jaune, brun ou gris à un color. Plurement bleu, vert, noir, translucide, blanc, rose, violet, orange ou rouge. De chrysolite. La pierre chrysolite est un silicate de magnésium de fer appartenant à la famille des olivides. Sa couleur verdâtre est fonction de la quantité de fer que contient l'alliage. En lithothérapie, c'est une roche très prisée à cause de certaines vertes et nuancée. Donyx, origine et composition de la pierre. Donyx, son nom vient du grec onyx signifiant ongle ou griffe. C'est une pierre fine couramment utilisée en joaillerie pour sa dureté et la facilité de son travail ou de son entreprise. L'onyx est translucide ou opaque avec un éclat mât et généralement de couleur noire avec des bandes blanches régulières contrairement à la gâte qui se distingue de l'onyx par ses bandes plus chaotiques. Nos étudiants, chers amis, vous avez au moins une idée une idée des pierres qui en vrai couvraient Lucifer. Nous avons un petit problème technique sans que quelqu'un touche la chose qui empêche mon portable de changer les styles. On vous entend très bien. Oui, mais il semble que frère on vous entend très bien. Je veux changer mes slides mais il semble que OK, merci. Nous sommes en train de parler de l'autre pierre. Vous convenez avec moi que nous venons de parler d'unyx. Maintenant, Lucifer était aussi couvert de jaspe. Alors, vous avez une idée du jaspe. Le jaspe est une roche sédimentaire contenant 80 à 95% de silice. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs ont souvent en classe sur le pierre parmi les micro-crystallins mais qui peut aussi contenir de l'argile. Le jaspe est constitué de radiolaires diolaires calcédonieux pris dans un ciment de calcédroine. Les recherches ont démontré que sa cassure est écailleuse, parfois concoïdale. Le jaspe peut avoir plusieurs aspects, par exemple tacheté, rubané, rouge ou oriental, attache rouge sur fond vert, noir de silice, etc. Le jaspe est classé comme une variante impure du quartz. C'est un caillou très abondant et présente une pléthore d'apparences et de têtes. C'est quoi tu as touché ? Il y a quelqu'un qui parle, appuyez pour nous sur le mur s'il vous plaît. Tout le monde appuie sur le mur, merci. Donc maintenant Lucifer était aussi couvert de saphir. Donc la pierre de saphir c'est un plus ou moins il y a de l'aluminium là-dedans en structure cristalline trigonale et elle appartient à la même famille que le rubis. La couleur étant la seule différence, le saphir est disponible en différentes couleurs. Il y a des saphirs noirs, il y a des saphirs verts, roses, jaunes, oranges, gris, foncés, il y a aussi des saphirs violets. Vous avez au moins une idée des pierres que j'ai mis là sur mon écran. Des scarboucles. Dans les scarboucles, une pierre fine comportant une variété de grenades rouges foncées d'un écran très vif. C'est une pierre précieuse du pectoral, rappelez-vous bien du pectoral du souverain sacrificateur dans le sanctuaire. C'était une sorte de rubis d'émeraudes verts, foncés et translucides. Émeraudes. Lucifer était aussi couvert de sept pierres. Ce mot émeraudes proviendrait du latin marac douce des formations du mot perse qui veut dire cœur de pierre. L'émeraudes est un minéral du groupe de silica sous-groupe de cyclosilicate varié de beryl dont la couleur verte provient de traces de chrome de vanadium et parfois de fer. L'émeraudes est avec le diamant le saphir et le rubis l'une des quatre pierres précieuses. Edor Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs vous convenez avec moi aujourd'hui comment les gens sont après l'or. On nous dit que le doré ou d'or est un jaune brillant qui comme le jaune est porteur de puissance. Alors vous convenez avec moi comment Lucifer était beau cette esthétique ne peut être vraiment dépendante. Le prophète Ézéchiel essaie de jongler quelques mots des vocabulaires tyriens pour nous représenter la beauté de Lucifer. Alors au moins vous avez une petite idée Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs frères et sœurs de la beauté de Lucifer pas vrai à l'astre brillant et le fils de l'or. Et si donc puisque les rois de Babylone de tir ils exhibèrent tellement dans le contexte politique et souffrent d'une destruction totale similaire à celle que le roi de Satan subira Dieu les utilise afin de représenter Satan lui-même. Est-ce que toutes les autorités de la Bible s'accordent sur ce symbolisme. Donc à propos la Bible mentionne d'autres faits au sujet de Lucifer. On a des tests c'est que Luc 4 6 Jean 8 44 2 Pierre 2 vers 4 1 Jean 3 vers 8 Jude 6 Apocalypse 12 C'est à nous. Mais sans Ézéchiel dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 nous n'aurions alors sans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 nous n'aurions pas su toute l'histoire. Dans Luc 4 par exemple verset 5 et 6 nous disons le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. En Jean 8 34 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Comprenez frères et sœurs que quelqu'un qui dit des mensonges c'est quelqu'un qui est adepte du diable parce que lorsqu'il profère le mensonge dit l'évangéliste Jean il parle de son fond de son propre fond car il est menté à le père du mensonge. En 2 Pierre chapitre 2 verset 4 verset 6 verset 6 verset 6 verset 6 verset 6 un grand jour enchaîné éternellement en un beau jour il a voulu être adoré et l'apôtre Jean nous présentant la scène déclare au chapitre 12 de son dernier livre de la Bible il y a eu guerre dans le ciel à partir du verset 7 Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui souligné avec nous il y a eu guerre où ? dans le ciel vous convenez avec moi mesdames, mesdames et messieurs que la première guerre mondiale eut lieu de 1914 à 1918 et la deuxième guerre mondiale a pris fin en 1945 mais entendons-nous ce ne fut pas vraiment la première guerre la première guerre cosmique eut lieu dans le ciel à une date qu'aucun historien ne puisse fixer vous tentez en sorte que chers et messieurs chers amis qui serait le vainqueur ? bonne nouvelle mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel ils furent précipités désormais il n'est plus astre-brillant il n'est plus un fils de l'aurore il sera dragon il sera serpent ancien on appellera le diable et Satan il sera aussi le séducteur de toute la terre il est précipité sur la terre et ses enfants furent précipités avec lui Amicalise 12 verset 8 alors mes amis est-ce que Dieu qui fit de Lucie est-ce que c'est Dieu qui fit de Lucie faire un démon ou quand jamais la Bible est claire là-dessus tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé intégrité jusqu'à où l'iniquité a été trouvée chez toi ici là c'est de l'intégrité à l'iniquité il y a des gens qui disent mais par analogie humaine si quelqu'un a construit une voiture et que la voiture tombe en panne après 4 ou 5 jours donc le temps est à la personne mais on ne peut pas faire cette analogie pour Dieu car en 2 Théronome verset 29 il a dit les choses révélées sont à nous et à nos enfants mais les choses cachées sont à Dieu Dieu créa un ange parfait qui de sa propre volonté choisit de devenir le diable ceci peut être difficile à imaginer mais si nous avions connu Lucifer avant sa chute nous n'aurions aimé nous ne savons pas exactement quand le changement se produisit mais il se peut que Lucifer ait servi Dieu joyeusement pendant une période de temps infini écoutez bien avant qu'il ne commence à nourrir dans son coeur des germes d'orgueil et d'amertume je me rappelle avoir lu dans l'histoire de la rédemption que Dieu supporta longtemps la rébellion de Lucifer le Seigneur aurait pu fabriquer toutes ces créatures comme des robots mais un robot ne peut aimer un vrai amour qu'on prend des risques précieux chers amis c'est la raison pour laquelle les parents décident d'avoir des enfants sachant toutefois qu'ils ne leur obéiront pas toujours Dieu des points d'interrogation seraient demeurés dans l'esprit des autres créatures intelligentes quand vous convenez avec moi que les extraterrestres existent mais pas selon notre connotation mais il y a des êtres l'extraterrestre par définition est quelqu'un qui habite un monde qui n'est pas la terre donc il y a plusieurs mondes il y a plusieurs des milliards de galaxies mais il y a des mondes habitables ce sont des extraterrestres ils vivent en dehors de cette planète mesdames mesdemoiselles et messieurs il se peut qu'ils eussent pensé Lucifer peut-être avait raison par conséquent il a été permis à Lucifer de démontrer les horribles conséquences du péché en dernier lieu Dieu ne veut point que ses créatures lui obéissent simplement parce qu'il les punira s'ils ne le font pas il veut que nous lui obéissons par amour plutôt que par crainte en effet il y a un mot qui traduit crainte en grec c'est le mot phobos le mot phobos signifie crainte signifie respect signifie peur donc Dieu n'aurait pas aimé que nous le servions nous l'adorions par peur mais par respect alors frères et sœurs que ça s'il produit dans le ciel une guerre éclate et à la fin Lucifer ainsi que les anges qui se ringèrent sous sa manière furent tous expulsés et c'est la raison pour laquelle Dieu ne cautionne pas la neutralité et l'indifférence je me reprend Dieu ne cautionne pas la neutralité et l'indifférence aujourd'hui il y a tout un monde d'être puissant qui travaille sous les ordres du diable la Bible dit en Apocalypse 12 verset 4 non seulement il fut précipité au verset 9 mais sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel waouh et les jetait sur la terre imaginez bien à la barbe de l'éternel Lucifer a arraché le tiers des anges ça c'est imaginable Satan est si usé qu'il put tromper et réussir à convaincre un tiers des anges du ciel mais Elendio a dit près de la moitié oui il a trompé il a réussi à convaincre un tiers des anges du ciel à le suivre dans sa rébellion contre Dieu rappelez-vous bien que Nimoatifi rébellion le nom Nimoatifi rebelle le fils de David était un rebelle maintenant appelé diable et démon ses anges déchus exécutent les plans de Satan chers amis l'histoire d'Absalom nous montre que tout comme Satan il participa très peu à la réalisation de ce que l'ennemi avait fait Absalom Absalom ordonna à ses serviteurs d'exécuter ses souhaits en 2 Samuel 13 verset 28 et Absalom commanda à ses serviteurs disant faites attention je vous prie quand le coeur d'Amnon sera guère par le vin et que je vous dirai frappé Amnon alors tu es le ne craignez point n'est-ce pas moi qui vous l'éconde portez-vous et soyez vain de Samuel 14 30 Absalom dit alors à ses serviteurs voyez le champ de joie est à côté du mien allez et mettez-y le feu chers amis aujourd'hui Satan utilise plusieurs méthodes en Apocalypse chapitre 12 verset 9 Satan est le séducteur en Mark 1er verset verset 13 il est le tentateur en Apocalypse 16 verset 14 car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges en Apocalypse 12 verset 10 il a été précipité il est l'accusateur de nos frères c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit alors faisons attention à ne pas accuser nos frères nos rois à longueur de journée parce que en accusant l'autre nous nous disons innocents mais nous sommes tous coupables et nous transgressons les principes les plus élémentaires pour la sauve de notre vie en espérance chers amis l'évangéliste Jean nous fait savoir en Jean 8 44 qu'il est meurtrier dès le commencement il est le père du mensonge il n'y a pas de vérité en lui il est menteur il est le père du mensonge en considérant cet aspect des choses il semblerait que Satan dispose d'un avantage sur Dieu dans la bataille du bien contre le mal Dieu utilise seulement la vérité mais Satan peut combiner la vérité et le mensonge pour arriver à ses faits que ces soeurs chers amis qu'on parle au voyage Satan peut apparaître ouvertement comme étant l'ennemi de Dieu mais il n'en sera pas ici Satan est en effet l'ennemi le plus acharné de Dieu mais il cherchera à simuler la doigté Matthieu 24 verset 24 il peut apparaître comme un être glorieux et angélique de Corinthiens 13 à 15 et cherchera à se faire adorer par le monde chapitre 13 verset 2 d'ailleurs nous sommes parli du sergent d'événements l'écriture dénote clairement que sa puence façade sera si convaincante que la terre entière sera émerveillée par la bête Apocalypse 13 verset 3 et voilà une tragédie Satan se fera passer pour Christ avec tant d'habileté que presque tout le monde le suivra en pensant suivre un Jésus une question s'impose en poursuivant notre message vous laisserez-vous tromper que contient en deux contiennent 11, 14 à 15 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière tout comme le fit le diable Absalom prétendit aimer le peuple et s'intéressa à leur bien-être pour mieux les tromper en deux Samuel 15 5 et 6 et quand quelques s'approchaient pour se prosterner devant lui Absalom il lui tendait la main le saisissait et l'embrassait Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël Satan est le plus dangereux quand il se fait passer pour un être spirituel travaillant au sein de l'Église aujourd'hui beaucoup de prédicateurs beaucoup de frères apparemment très pieux mesdames mesdemoiselles et messieurs constituent en fait des gens les plus dangereux de l'Église c'est la raison pour laquelle nous devons être prudents nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus braqués sur Jésus et vous rappelez toujours de ce texte de la Bible 1 Jean 2 verset 6 celui qui demeure en lui Jésus doit marcher comme il a marché lui-même Satan se réjouit lorsqu'on le dépeint comme étant une horrible créature rouge moitié homme moitié bête munie d'elle de chausseries de sabots fourchus d'une queue pointue portant une fourche et alimentant les feux d'enfer rien d'autre ne pouvait être plus éloyé de la vérité de tels concepts proviennent de la mythologie grecque et la Bible ne mentionne rien de la sorte elle décrit Satan comme un ange brillant très séduisant avec des aptitudes surprenantes à la communication il connaît également très bien les écritures alors entendons-nous en Matthieu 4 5 et 6 le diable rappelez-vous bien le diable s'est déclaré l'ennemi de Dieu et a pour but de diffamer son caractère et de s'emparer de son royaume Satan vous méprise également ainsi que vos proches et désir vous séduire oui il a été au désert après les 40 jours de jeûne Jésus-Christ était dans ce confinement dans un certain sens il a au moins passé Saint-Sabbat hors de la synagogue a prié à chercher Dieu et après qu'il eut faim l'ennemi est venu le tenter si tu es fils de Giordone que ces pierres deviennent des pères et Christ a pu avoir raison du diable avant chaque parole qu'il disait il est écrit chers et soeurs chers amis est-ce que vraiment Satan connait la Bible Matthieu 4 et 6 le diable lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas qu'elle ordonnera il donnera des ordres à ses anges à ton sujet le diable est un expert quand il s'agit de citer correctement ou non la Bible dans le but de tromper les gens c'est la raison pour laquelle il est essentiel que le peuple de Dieu connaisse pour lui-même les écritures afin d'éviter d'être trompé alors qui sur la terre est le plus haï par le diable Apocalypse 12-17 dit et nous lisons et le diable futilité contre la femme c'est-à-dire l'Église et il sera là à faire la guerre au reste de sa prostérité à ceux qui gagnent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs voici au moins deux animaux féroces qu'utilise la Bible pour décrire Satan il est comme un lion rugissant il est aussi le serpent ancien en épinant le chapitre 5-8 soyez saubes veillez votre adversaire le diable comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera et en Apocalypse 12-9 on l'appelle le grand dragon on l'appelle le serpent ancien appelé le diable et Satan le lion et le serpent utilisent tous deux pas vrai une tactique de diversion afin de capturer leur poids en fait le lion est un prédateur tout comme le diable ils bondissent soudainement sur leurs victimes se montrant impitroyables et indifférents à leur souffrance en Matthieu 27-31-33 nous disons lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire il avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comment le berger sépare les brebis avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche j'aurais aimé que vous compreniez cette partie Jésus mettra c'est une figure une sorte de style en ce qui concerne la perte de tous ceux qui ne veulent pas servir Jésus il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche en Matthieu 25 31 à 33 lorsque le fils de l'homme viendra à sa gloire vous remarquez bien il mettra la fin du verset les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche en 2 comptes et 4 4 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent car alors pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence avec qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu nous avons devant nous quelques images certaines personnes même en avoir des messages par SMS ou par WhatsApp emploient des signes qui ne connaissent pas qui ne connaissent même pas le sens lorsque par exemple le pouce et l'index forment un O et les trois autres droits et puis on fait comme ça c'est justement le 666 on peut le trouver un peu partout dans les signes dans les compagnes tout ça soyez prudents par exemple il y a des gens qui surtout les jeunes utilisent fréquemment ces signes c'est un petit peu très familier mais ils ne savent pas certains disent que c'est un signe I love you par exemple mais ce signe c'est Satan sign of Satan c'est-à-dire des signes sataniques pour dire I love you Satan donc il est très intéressant que nous sachions ces choses puisque des fois on peut servir Satan l'adorer dans notre accoutrement dans nos gestes sans le savoir donc tout l'histoire de Hollywood il se salue comme ça et tous les initiés dans les dans le mouvement ésotérique et occulte et occulte ils connaissent ces choses alors soyons prudents mesdames et mesdames et messieurs Satan worshipers des gens qui adorent Satan il y a des gens qui se font tatouer et ils mettent toute une galaxie de signes donc nous devons être prudents en tant qu'enfant de Dieu nous ne pouvons pas nous mettre n'importe quelque chose puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit ou devrait être le temple du Saint-Esprit rappelez-vous bien que nous venons de lire un texte le texte de Matthieu 25 31 à 33 autour de Jésus-Christ il mettra les bobis à sa doigt et les boucles à sa gauche remarquez bien que dans le monde mystique et dans le monde ésotérique nous avons le baphometre n'oubliez surtout pas Jésus mettra les bobis à sa droite et les boucles à sa gauche le pentagramme de chèvres original est apparu pour la première fois dans le livre la clé de la magie noire par l'occultiste en français Stalislas de Guetta en 1897 regardez bien tous ceux qui s'accrochent à la franc-maçonnerie connaissent ces gens-ci et des fois ils mettent ces signes dans leur voiture Baphometre du latin médiéval Baphometus Baphometi Occitan Baphometre ou Baphometre est un dieu que les templiers ont été accusés d'adorer et cela a ensuite été incorporé dans les traditions occultes occultes et choses cachées et mystiques sciences cachées au mystique le nom Baphometes le nom Baphometre est apparu dans la transcription d'essai pour l'inquisition des templiers par exemple on peut entendre dans le camp dans la grande galerie des maçons on entend parler des templiers cadosh moi personnellement j'ai pris chère un beau juste à fait longtemps à New York et j'ai baptisé un templier cadosh qui vit au Canada il m'a demandé de dire son nom il s'appelle Ternisan il m'a dit parce que c'est pas de problème de témoigner c'est un templier cadosh Ternisan il vit au Canada donc le nom Baphometre est apparu dans les transcriptions d'essai pour l'acquisition des templiers commençant en 1307 il est entré dans l'usage anglais populaire au 19ème siècle pendant le débat et la spéculation sur les raisons de la suppression des templiers depuis 1956 le nom Baphometre est associé à l'image de chèvre sabbatique dessinée par Eliphas Lévy qui contient des éléments binaires représentant la symbolisation de l'équilibre des contraires par exemple la moitié humaine et mi-animal male et femelle bien et mal manche et arrêt etc d'une part l'intention de Lévy était de symboliser son concept d'équilibre qui était essentiel à sa notion magnétiste de la lumière astrale d'autre part le Baphometre représente une tradition qui devrait aboutir à une note sociale parfaite la représentation du 19ème siècle d'une chèvre sabbatique créée par Eliphas Lévy dogme et rituel de la haute magie 1956 les bras portent les mots latins solvés dissoudres et kouagoulas caillots précipités la statue de Baphometre est une sculpture en bronze commandée par le temple satanique représentant le symbole ailé à tête de chèvre de l'occulte dévoilée pour la première fois à Detroit en 2015 la statue mesure 2.6 mètres de haut et présente un pétagramme poéminent ainsi que deux jeunes souriants regardant la figure centrale assise vous regardez bien deux jeunes souriants l'exposition publique de la pièce ou la simple suggestion de son affichage a été un élément clé des actions du temple satanique pendant la séparation de l'église et de l'état le temple satanique a lancé une campagne de financement participatif Indiegogo en 2014 pour créer un monument satanique représentant Baphometre et deux enfants dans le but d'afficher ce monument au capital de l'état de l'Oklahoma les efforts de collecteurs de fonds du groupe visaient à ériger la statue en réponse au monument des dix commandements installés par le représentant de l'état de l'Oklahoma Mike Ritz en 2012 l'artiste Mark Porr a forgé la sculpture en Floride en utilisant le dessin d'Eli Fastevi comme une base pour Baphometre la presse a été vue publiquement pour la première fois le 25 juillet 2015 lors d'un événement organisé par la section de Detroit du temple alors satanique au milieu de manifestations d'organisations religieuses les 700 participants à la cérémonie de dévoilement ont dû vendre leur âme à Satan afin de recevoir un billet une tactique que le temple a déclaré avoir été appliquée afin d'éloigner certains des plus des gens superstitieux radicaux qui essaieraient de saper l'événement Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Time a noté que le groupe ne promue pas la croyance en un Satan personnel selon leur logique Satan est une abstraction une figure littéraire pas une divinité il représente la rationalité le scepticisme le fait de dire la vérité au pouvoir même à un coût personnel élevé le temps a également commenté le dévoilement de la statue en écrivant appelé ça du gothique libertaire peut-être une permutation plus sombre de la croisade d'Ain Wren pour le libre-orbite un témoin dans la milice du temple satanique d'une certaine réaction instinctive au empiétement sur les libertés personnelles en particulier lorsque ces éprétements viennent avec un crucifix à la main la statue de Baphomet est la réplique provoquante du temple satanique du jour frères et sœurs chers amis initialement commandé pour être installé aux côtés des dix commandements à l'extérieur du capitale de l'état de l'Okauma le temple satanique a offert de faire don de Baphomet pour une exposition sur le terrain du capitale après que le litige de Presquet W. Okauma Capital Preservation Commission s'est conclu avec une ordonnance de la Cour suprême de l'état pour enlever le monument des dix commandements le temple satanique a retiré sa demande de placer Baphomet sur la propriété publique de l'Okauma frères et sœurs chers amis le monument d'Aguilère c'était une chronique de la première qui rapporte des troubadours utilisaient le terme Baphomet pour désigner le prophète islamique Mohamed et appelaient les mosquées Baphumaria au lever du jour que faisaient-ils ils invoquèrent brouillamment Baphomet regardez bien le dévoilement de la statue a eu lieu lors d'un événement secret pour les membres du temple où les détenteurs avaient un billet ils étaient invités à poser avec le Baphomet regardez bien donc c'était une adoration purement satanique mais entendons-nous que le Baphomet c'est une sorte de boucle et Jésus-Christ mettra les boucles à sa gauche et les poubillettes à sa droite frères et sœurs chers amis Jésus combattit les attaques du diable Jésus lui dit retire trois Satan quand il est écrit nous en tant que chrétiens nous ne pouvons combattre Satan sans connaître la parole de Dieu il est écrit en événement 6 verset 17 l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et en Ébocat verset 12 quand la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée qu'elle compte à deux tranchants frères et sœurs bien-aimés notre seule sécurité face aux habiles tromperies de l'ennemi réside dans notre mémorisation de la parole de Dieu par laquelle nous nous abstenons de pécher les mêmes moyens par lesquels Jésus combattit le diable s'avère encore nécessaire et sont aujourd'hui accessibles à tous au somme 17 verset 11 il a dit je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi et en événement 6 11 remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les russes du diable alors quel est le son final de Satan pour terminer le son final de Satan ressemblera s'il a celui d'Absalom en 2 Samuel 18-17 il prie Absalom il le jetait dans une grande force au milieu de la forêt regardons le parallélisme avec Esaïe 14-15 mais tu as parlant de Satan Esaïe dit mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans la profondeur de la force alléluia oui frères et sœurs chers amis tu es réduit au néant d'Ézéchiel tu ne seras plus à jamais et en avant 1er verset 9 la détresse ne paraîtra pas que froid dit leur je suis vivant dit l'éternel dit le Seigneur l'éternel ce que je désire Ézéchiel 13-11 ce n'est pas que le méchant meurt c'est qu'il change de conduite et qu'il vive revenez revenez de votre mauvais roi et pourquoi mouriez-vous mesdames mesdemoiselles et messieurs cela attriste Dieu de devoir détruire les méchants en fait la Bible appelle la destruction des méchants son œuvre étrange parce que cet acte est très éloigné de la nature de Dieu nous servons un Dieu d'amour Esaïe 28 verset 21 savez-vous que Lucifer est le plus ancien observateur du sabbat dans l'Ézéchiel 28-15 tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi dans le mot intégrité nous voyons la droiture il y a une observance stricte de la loi Lucifer vient du ciel et aujourd'hui la lumière fait que la jambe piétille le sabbat de l'éternel mesdames chers amis comparant le voyage bien aimé dans le Seigneur le prophète Daniel a annoncé qu'au temps de la fin la petite croix ne fera la guerre au sein les opprimera et il changera les temps et la loi savez-vous que Lucifer est le plus observateur du sabbat nous reposons la même question en Luc 4 14 Jésus revêt de la puissance de l'esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour il enseignait dans les synagogues il était glorifié par tous il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il se leva pour faire la lecture il descendit à Capelaum ville de la Galilée et il enseigna le jour du sabbat on était frappé de sa doctrine quand il parlait avec autorité le chrétien d'aujourd'hui doit être doctrinal pourquoi ? parce que la Bible nous dit en Daniel 7,21 je vis cette conne faire la guerre au sein l'emporter jusqu'au moment où l'enseigneur va donner droit au sein du travail et le temps arrivera arrivera où les saints furent en possession du royaume chers amis ce pouvoir devait prononcer des paroles contre le Très-Haut ce pouvoir devait opprimer l'enseigne du Très-Haut ce pouvoir devrait espérer changer les temps et la loi ce pouvoir aurait à persécuter les enfants de Dieu pendant un temps de temps et la moitié de temps que vous connaissez à Pévrier 1638 à 1798 c'était la suprématie papa les chrétiens étaient traqués étaient tués les historiens ont dénombré plus de 150 millions de chrétiens et l'histoire se répétera aujourd'hui plus que jamais la loi de Dieu frère et soeur est piétinée par l'église catholique de Rome aujourd'hui aux environs de l'an 300 nous disons l'église était dans une période de télèfle spirituelle après la mort du dernier apôtre Jean les pères de l'église ont introduit ce que ni Jésus ni les apôtres n'ont enseigné le baptême par aspiration la fête des morts la naissance de Jésus fixée le 25 décembre c'est le mitracisme une fausse Pâques dont la date est instable mesdames mesdemoiselles et messieurs Easter ou Astarte déesse des Sidonien et Babylonien le chériment du sabbat d'éternel en dimanche une série d'amalgames entre l'État et l'église apostate prédite longtemps par la Bible alors rappelez-vous bien de ce nom César Flavius Valélius Aurélius Constantinus c'est Constantin emprunt romain s'est converti au christianisme et le 7 mars 321 il a promulgué la loi du dimanche en lieu et place du sabbat ainsi il a réalisé la prophétie de l'année 17-17-25 et des millions et des millions de chrétiens malheureusement l'acceptent tête baissée Frères et sœurs chers amis en terminant voyons donc ce prince des ténèbres qui a fait que Constantin mette en branle la teneur de la loi promulguée le 7 mars 321 maintenant voici donc ce qui a été écrit que tous les juges l'histoire se répétera très bientôt avec la loi dominicale que tous les juges les citadins et les artisans se reposent au jour vénérable du soleil mais que ceux qui habitent la campagne s'adonnent paisiblement en toute liberté à la culture de leur champ attendu que souvent aucun autre jour n'est aussi propice pour faire les semailles ou planter la vie il ne faut donc pas laisser passer le temps favorable et frustrer ainsi les intentions bienveillantes du ciel quand Justinien L3 titre 13 loi 3 par lui Thomas docteur théologie frères et sœurs chers amis bien aimés dans le Seigneur l'homme a modifié la loi éternelle de Dieu l'église catholique une dénomination honnête elle assume sa responsabilité en effet l'église catholique commune se réclame du changement du sabbat au dimanche cet acte est la marque de sa puissance ecclésiastique et de son autorité en matière religieuse donc c'est ça la marque de la bête c'est ça que Satan le prince des ténèbres qui était l'astrobillant du ciel va imposer la marque de la bête on parle de microchip on parle de micropus mais en fait la micropus fait partie du système mais la marque du diable c'est bien le dimanche nous trouvons dans le cardinal James Jimmone 1977 et 1921 de Catholic Mirror frères et sœurs bien aimés ce fut l'église catholique qui a transféré ce report au dimanche ainsi donc l'observation du dimanche par les protestants représentant un hommage qu'il accorde malgré à l'autorité de l'église catholique romaine Monseigneur lui s'éguer plein en plein talk about protestantism of today page 213 l'homme peut-il défier Dieu je veux vous dire avant que vous ayez des questions ce qui suit en Jean 14 15 que dit le Seigneur si vous m'aimez gardez mes commandements Jean 15 10 si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je lui adore son amour Jean 2 verset 4 celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point à lui mes amis très bientôt nous serons comme les chrétiens d'autres fois livrés au spectacle comme la rome a fait couler beaucoup d'encre que ce soit la rome impériale que ce soit la papauté regardez bien très bientôt nous serons dans la même posture alors la question le sabbat de l'éternel c'est bien l'empreinte génétique de Dieu que le Seigneur vous bénisse frères et sœurs chers amis et que vous sachiez que Dieu est un Dieu parfait miséricordieux compatissant lent à la colère le Seigneur avait créé Lucifer et Lucifer était le chouchou du ciel aujourd'hui il a mis sur pied deux systèmes il a mis sur pied son système par conséquent il est question de deux systèmes religieux tout à fait différentes qui se heurtent nous avons le fondement du système babylonien l'autorité humaine la parole humaine les hommes humains la loi humaine et les traditions humaines cependant le fondement du système divin l'autorité de Dieu la parole de Dieu l'amour de Dieu la loi de Dieu et les enseignements de Dieu par conséquent Satan attaque le sabbat de l'éternel parce que le sabbat est le son de Dieu et la marque de la bête c'est le dimanche de la papauté donc bientôt on ne pourra ni acheter on ne pourra ni vendre on va faire que riches et pauvres libres comme dit le texte on ne pourra rien faire si nous n'avons pas la marque sur notre front ou sur notre main en effet la marque de Dieu est reçue sur le front alors que la marque du diable est reçue uniquement sur la main lorsque très bientôt alors sur la main mais lorsque très bientôt la loi sera votée on donne la main d'association à l'état pour travailler le sabbat et observer le dimanche on reçoit la marque de la bête alors en cet instant quelle est votre décision lorsque nous forcerons à adorer l'image de la bête quelle sera notre décision mesdames mesdemoiselles chers et messieurs le jour du seigneur n'est jamais appelé alors le dimanche simplement c'est le premier jour de la semaine il n'est jamais appelé le jour du seigneur il n'est jamais appelé un jour de repos il n'est jamais appelé le sabbat chrétien aucun titre sacré quel que soit ne lui est appliqué alors le mot dimanche ne se trouve jamais dans la bible aucun patriage aucun apôtre ne l'a observé aucune bénédiction n'est prévue pour son observation aucune sanction n'est prévue pour sa violation il n'a jamais été sanctifié je vous invite en cet instant à connaître que le son le sabbat c'est le son du dieu vivant il comporte son nom son titre et sa juridiction alors si peut-être vous transgressez le sabbat d'éternel vous travaillez le samedi dans l'après-midi vers 3h ou vers 2h de l'après-midi ou si vous piétinez le sabbat d'éternel sachez une chose le mariage est béni le mariage est temporel le sabbat est béni mais le sabbat est sanctifié et le sabbat est éternel c'est pourquoi en exode on vous dit souviens 3 parce que en Genèse 2 1 à 3 Dieu avait déjà donné le sabbat alors que Dieu vous bénisse en cet après-midi et qu'il vous donne de savoir que l'empreinte génétique de Dieu c'est le sabbat c'est le décalogue et Jésus reviendra très bientôt frère et sœur alors voilà la punition que Dieu va accorder à Satan c'est avec elle l'église catholique commune qui a imposé son dimanche et que les autres églises protestantes ont accepté cette affaire de la papauté donc l'église catholique c'est avec les rois de la terre pas vrai qu'il est en train de faire ménage alors Dieu est un Dieu jaloux le prince Rebène Absalon cherchait à être chroyé par Israël convoitant le trône de David son père Nimoad fils de couche l'homme qui se rebellera contre Dieu lui qui commença à être puissant sur la terre il fut un chasseur devant l'éternel Nimoad qui se maria contre sa propre mère Sémiramis fondateur de la tour de Babel aussi Lucifer le prince rebelle du ciel Esaïl appelle Astrobriand fils de l'Aurore vécu des nations chérubien protecteur on zèle déployée mais une chose doit être bien comprise en terminé Dieu ne partage pas sa gloire choisir aujourd'hui d'aimer et de servir Jésus est la meilleure des décisions à prendre c'est pourquoi non seulement il a prié pour nous mais il est notre modèle en toutes choses femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur frères et sœurs chers amis de même que les maris doivent aimer leurs femmes les femmes doivent se soumettre à leur mari l'église doit pouvoir aussi se soumettre à Christ car elle doit paraître devant le retour de Jésus-Christ pas vraisemblable à une bonne épouse mesdames, mesdemoiselles et messieurs s'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême je vous dis que Jésus notre modèle non seulement il a été circoncille le huitième jour mais Jésus aussi a été baptisé et lors de son baptême il reçut de cet esprit il n'y a que le c'est esprit de Dieu qui puis comme les autres personnes du Nouveau Testament n'ont pas lié le temps de faire la guerre mais je veux seulement vous dire que il n'y a que le c'est esprit de Dieu seulement qui puis vous aider à contrecarrer les plans de Satan maintenant faisons la récapitulation en 2 Samuel 18-33 alors le roi saisit l'émotion le roi David monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura il disait en marchant mon fils Absalom mon fils mon fils Absalom que ne suis-je mort à ta place Absalom mon fils l'émotion de David écoutez bien père d'Absalom est donc symbole de l'émotion de Dieu voire la destruction du prince rebelle Satan jadis l'astrobrillant fils de l'or et de ses adeptes créatures de Dieu en apprenant la mort de son fils Jonathan le prince rebelle rappelez-vous bien alors je voulais dire Absalom le prince rebelle c'est pas Jonathan Jonathan est mort il était aussi prince un jour il a dit Absalom et bien David était dans l'amertume cette image émouvante montre ce qu'éprouve notre père céleste pour ses enfants perdus non seulement était-il prêt à mourir pour nous mais il alla plus loin encore Dieu donna son plus beau cadeau son fils Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse il veut désespérément que vous soyez sauvés c'est pourquoi Jésus mourut sur la croix pour vous sauver la plupart de la population s'est jointe à Satan dans la rébellion contre le père céleste mesdames et messieurs quelle est le son final de Satan vous le savez comme Absalom qui a été dans une force Satan aussi sera jeté dans la profondeur de la force alors la Bible dit en Apocalypse 20 le diable qui les séduisait si j'étais dans les temps de feu et de souffre je fais sortir de toi dit Ézéchiel un feu qui te dévore je te réduis en sang sur la terre tu es réduit en ayant tu ne seras plus à jamais je vous laisse avec cette question quel choix faites-vous ce soir voulez-vous accepter d'aller dans le feu avec le diable avec ses disciples pour recevoir le baptême dans l'observant des commandements de Dieu comme Jésus notre modèle l'a renseillé et pratique que le Seigneur vous bénisse tous en disant merci à Pastor Jude misère je pense que vous avez des questions si vous avez des questions c'est le moment de poser la question si vous n'avez pas de questions vous pouvez rester sur mais si vous avez des questions juste sortez sur et posez vos questions si vous en avez alors nous voulons aussi de Frère James la personne peut s'exprimer en école crée ou capable de crée ou capable de faire cette journée pas besoin d'hésiter ok merci si vous avez des questions nous parlons de briller encore une dernière fois est-ce qu'il y a des questions oui bonsoir 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 donc si je crois bien comprendre à la lumière de toutes ces choses on peut dire qu'on l'église cathodique roumaine c'est cette église là qui va porter le poids aussi du malheur de l'humanité parce que en changeant le samedi en dimanche il a entraîné aussi avec beaucoup de gens qui seront perdus à cause de ça parce que imaginons que le jour du sabbat n'a pas été changé en dimanche donc ça faisait que tout le monde observerait le sabbat à ce moment-là le sabbat de l'éternel donc c'est quand même l'église catholique qui a induit les gens à l'erreur oui alors alors c'est terminé on peut répondre oui 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 ok alors voici ce que le Seigneur dit dans Jean 10 et le verset 16 Jésus dit j'ai encore d'autres bobis qui ne sont pas de cette bergerie celle-là il faut que je les amène il y aura un seul berger et un seul maintenant la Bible attaque le système par les membres parce que dans l'église catholique il y a des membres qui sont sincères qui aiment Jésus et qui ne perdront pas leur vie mais le système en question est un système catholique est un système en satanique mais Dieu envoie ses enfants partout pour prêcher et pour répéter l'apôtre Jean l'évangile de ce Jean chapitre 10 verset 16 Jésus qui dit j'ai encore d'autres bobis qui ne sont pas de cette bergerie de ma bergerie celle-là il faut que je les amène il y aura un seul berger un seul la Bible appelle l'église catholique la grande prostituée en Apocalypse chapitre 17 Babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre je me rappelle que je lisais dans la version créole il dit que maman toute bagage sale qui a fait sous la terre donc Dieu invite ses enfants à sortir de Babylone et soit en prudant aussi on peut être à Jérusalem à l'église adventiste et puis on peut aussi pratiquer des oeuvres babyloniennes oui oui c'est pourquoi Dieu va faire un triage un étroiage dans l'église afin qu'il puisse épurer l'église et qu'il mette à sa droite les brubis et à sa gauche les brubis merci pour la question donc nous en tant que chrétien notre rôle est de prier pour ces gens là parce que moi je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'église catholique et dans les églises protestantes aussi et qui sont de bonnes personnes et c'est des catholiques rouges quand on essaie de leur parler on dirait que ces gens sont barrés elles refusent de voir autre chose que ce qu'on leur a appris et dans le jeune âge et dans leur jeune âge et jusqu'à présent donc la seule chose qu'on peut faire pour ces gens là c'est de prier pour demander que le Saint-Esprit fasse le travail parce que eux ils sont tellement voilés ils ne veulent pas sortir de Babylone ils se sentent confortables là où ils sont donc notre rôle c'est de prier pour eux il y a autre chose je ne sais pas s'il y a des visiteurs parmi nous excuse laissez-moi vous dire que non seulement pour vous répéter ma soeur on doit prier pour ces gens et aussi il y a de ces gens qui sont nés catholiques qui sont nés catholiques imaginez que la personne est née catholique la personne est catholique de sang donc ce genre de personne des fois reçoit une révélation directe de Dieu un songe des fois c'est à travers un message des fois le Saint-Esprit décide un beau jour de les visiter singulièrement mais laissez-moi vous dire aussi que s'il y a des visiteurs parmi nous qui n'ont pas encore observé le sabbat le message vous concerne aussi peut-être vous vous dites bon je n'ai pas du temps j'ai mon boulot là je réfléchirai mais attendons là où nous parlons nous avons au moins 5 pastors adventistes qui viennent de passer de la vie au trépas mais ils ne savaient pas personne sur la terre ne veut fixer sa date de décès c'est pourquoi il est dit en Ébou 4 si vous entendez savoir aujourd'hui non du si c'est pas votre coeur le Seigneur frappe à la porte maintenant je peux comprendre que depuis la nuit des temps il n'a jamais été facile de prendre une décision pour Jésus et ce sera encore plus difficile avec la montée en flèche de la corruption de toute une galaxie de corruption là mais ce sont les hommes d'essuie forcés ce sont les violents qui ne sont pas alors l'appel vous est lancé aussi comme Jésus a été baptisé dans la vérité il y a un texte de la Bible qui fait peur c'est Matthieu 7 21 à 23 tous ceux qui me disent Jésus qui parle répétez pas Matthieu Matthieu rapporte cette parole de Jésus ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans l'ordre des cieux il y a tellement de personnes qui disent Seigneur Seigneur mais celui-là seul qui veut la volonté de mon père est déjà dans les cieux donc le fait de dire d'aller à l'église le dimanche de prier ne suffit pas il y a des gens qui disent moi je crois en Dieu non mais dans le livre de Jacques il a dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent aussi donc il va falloir qu'on fasse un effort sur humain demander à Dieu la force car que servait-il à quelqu'un de gagner tout le monde d'avoir une très belle maison une très belle voiture d'avoir un compte en banque très musclé et de perdre son âme donc je vous invite à y réfléchir et à faire du plan pour que bientôt comme Jésus vous puissiez recevoir le baptême évangélique merci 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 Sainte-Josède pour votre question nous allons terminer c'est déjà 3h22 donc nous allons prier avec Pasteur Jude en passant j'aimerais vous dire merci encore Pasteur Jude prions pour terminer notre étude biblique aujourd'hui prions avec Pasteur Jude misère gloire 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 tout ce dont nous avons vu de toi tu nous as permis d'étudier ta parole cette porte ouverte Seigneur nous apporte joie au coeur puisque il y a des pays musulmans comme il y a d'autres endroits tels que notre Corée on ne peut prêcher l'évangile comme aujourd'hui nous le faisons ici alors permets-nous de profiter de cette occasion béni afin de saisir ta robe car très bientôt nous sommes en difficulté et nous avons appréché un temps très difficile présentement nous sommes dans le confinement dans nos demeures nous sommes contrôlés par l'Etat Seigneur permets-nous de comprendre la solennité du temps et à mieux nous accrocher à toi puisque tu nous demandes de racheter le temps puisque les jours sont mauvais bénis ton serviteur James qui fait ce beau travail bénis les frères et soeurs qui s'étaient accrochés à cette émission gardez nos coeurs et bénis-nous abondamment nous comptons sur toi au nom de Jésus Amen Amen donc merci encore Père Jude et merci chers frères et soeurs chers étudiants de la Bible et comme dit notre soeur nous disons ensemble Amen disons ensemble Amen Dieu nous a visité aujourd'hui à travers son serviteur et il ne faut pas oublier notre prochaine étude dimanche prochain invitez les amis la famille invitez quelqu'un pour participer avec nos chers frères invitez au monde pas après on va gagner ça au bout donc que Dieu vous bénisse passez un agréable après-midi dans le Seigneur merci merci bonne semaine bye bye merci 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 bye 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 merci